Je trouve que c'est une belle victoire, parce que c'est jamais évident de venir chercher les trois points ici, connaissant l'engouement et la pression que les supporters peuvent mettre, et surtout la qualité de cette équipe. C'est une équipe qui était sur une bonne dynamique, donc pour nous c'est une confirmation de ce que nous sommes en train de faire depuis la reprise. Omar, le coup préparé, il marche parfaitement finalement, c'était le plan de jeu ? Oui, les garçons ont bien adhéré à ce qu'on a proposé sur ce match, on n'a pas eu énormément de temps pour le préparer, mais j'ai aimé la mentalité qu'on a affichée, cette maturité aussi dans le jeu. C'est une équipe très technique qui essaie beaucoup de passer dans l'axe, donc notre plan de jeu a bien fonctionné. On a eu aussi des opportunités pour faire le break, mais voilà, c'est une belle victoire face à un prétendant à la montée. Amiens sait souffrir, c'est devenu une habitude maintenant ? Une habitude, non. Non, je pense qu'on travaille avec nos qualités, avec nos forces, donc chaque match avec sa vérité, sur ce match-là, on savait que cette équipe allait avoir la possession, donc nous, il fallait qu'on soit dans un autre registre, ce qu'on a bien fait. Maintenant, je félicite les garçons parce qu'au niveau de la mentalité, au niveau de l'investissement, on ne peut pas leur reprocher grand-chose, et ce soir aussi, il n'y a pas eu que ça, il y a eu de la qualité aussi dans le jeu, parce qu'on aurait pu marquer un deuxième but. Tu n'as pas hésité à reconduire la même défense, en tout cas, avec des clavages, une sérénité encore à toucher, mais c'est un petit peu le terrain dans un chemin différent ? Oui, là où on allait avoir des problèmes, c'était plus dans le cœur du jeu, c'est pour ça que j'ai fait avancer Kylian Caïbou en sentinelle. Par la suite, il est allé plus haut pour aller chercher Tardieu, pour bloquer leur première relance, mais c'est toute l'équipe qui a bien travaillé, et les excentrés ont fait un boulot fantastique aussi, à l'image du but de Maxime, donc ils le méritent, parce que ça fait un moment qu'ils travaillent pour ça, mais il faut continuer à être vigilant, il faut continuer à être exigeant. C'est la troisième victoire d'affilée, un zéro, comme d'habitude, tu sens un truc en plus par rapport à un mot ou deux, cette équipe a franchi un cap, en quoi ? Il faut travailler dans la continuité, c'est vrai qu'on est toujours impatients, on est toujours très exigeants, mais il y a eu beaucoup de changements dans l'intersaison, il y a eu beaucoup de garçons qui ont rejoint le club, par la suite il y a des garçons qui sont arrivés aussi en cours de saison, donc tout ça, ça ne se règle pas, donc coup de baguette magique, il a fallu trouver des complémentarités, il a fallu trouver des réajustements, et petit à petit, il y a des connexions qui se créent, mais on continue à travailler, parce qu'il y a encore beaucoup de matchs. Okuto, le buteur, Okuto et le buteur, fait partie des joueurs, on attendait mieux, ça a guiné entre un petit à petit, même s'il n'y a pas un match, de répondre à tes attentes ? Oui Maxime, la saison dernière, il n'a pas joué, il a quasiment fait une saison blanche, il n'a pas fait de préparation, donc on ne pouvait pas être très exigeant avec lui quand il est arrivé, il a joué parce qu'on a eu des absents, mais je le connais, je connais ses qualités, je sais ce qu'il peut nous apporter, et aujourd'hui, il l'a démontré, pas qu'aujourd'hui, je pense que même sur les derniers matchs, il était en manque de réussite, et c'est un garçon qui est dans l'esprit, qui travaille pour le collectif, et ce soir, je suis très heureux pour lui, parce qu'il est récompensé. Un mot sur le mire Fouillard, qui était là, mais qui n'a pas joué, tu n'as pas entendu là-dessus son arrivée, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Il n'a pas joué, tout simplement, il est arrivé hier, il y a des garçons qui travaillent depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, donc ce n'était pas juste de l'intégrer tout de suite en arrivant, et de sortir les garçons qui travaillent bien depuis un certain moment, donc il y a une certaine équité par rapport à l'ensemble de l'effectif, comme je le répète, il n'y a personne qui est indispensable, donc tous les garçons méritent, et Mounier, il va travailler avec nous, il va nous apporter toutes ses qualités. Un mot sur son arrivée, qu'est-ce que tu attends de lui, au plus-value ? Le plus offensivement, c'est un garçon qui a d'énormes qualités, c'est un garçon qui peut nous apporter cette folie, cette touche technique supplémentaire sur notre animation offensive, donc c'est des options dans notre jeu, soit en cours de match, soit en fin de match, donc voilà, on est très très heureux de la voir avec nous. Mais ce soir, c'était trop tôt par rapport à ce que les garçons font depuis un moment. Ça bosse, c'est besogneux, est-ce que cette équipe te ressemble ? De toute façon, c'est déjà, il fallait qu'elle ressemble à notre région, à notre club, donc on sait ce que les supporters attendent, donc voilà, par rapport à ça, c'était important d'afficher cette mentalité-là, cet état d'esprit. Après, en ce qui me concerne, je pense qu'on ne peut pas affronter ce championnat, on ne peut pas voyager s'il n'y a pas une certaine solidité. Pour moi, c'est la base et cette solidité-là ne nous empêche pas de jouer, de nous projeter. Tu es surpris ? Je suis surpris, non. Depuis le début, comme je le répète, on peut être très critique par rapport à ce qu'on produit, par rapport à ce qu'on fait, mais comme je le répète, on ne construit pas du jour au lendemain. Il faut de la patience et on essaie de, malgré tout, de garder notre sérénité et de continuer à avancer. Merci. Merci Omar. Merci Omar. Merci. Merci.